... A Olapie, pour l'honneur de Zeus et de son épouse Chiara, se déroulaient tous les quatre ans depuis 776 avant Jésus-Christ les jeux sportifs les plus célèbres de l'Antiquité. Les discours d'ouverture étaient ponctués de séries de toasts, les athlètes à qui on avait remis de grandes coupes de vin devaient leur verre en hommage à leurs compagnons, car refuser de boire aurait été une insulte. Plus pratiqué dans vos jeux modernes, il existait, dans la Grèce antique, un jeu qu'on appelait le casse-pont. Il se jouait avec des enfants remplis de vin dans lesquels on lançait des cailloux plats. Les Romains, après avoir envahi la Grèce, l'emportaient et lui firent un tabac à Rome. Oui, on avait encore le droit de fumer. Les vikis, après leur expédition en Méditerranée, ramèneront le principe du jeu en Eustrie, notre Normandie actuelle. Mais, en cette province, le cidre était stocké dans des tonneaux et non plus dans des amphores, comme pour les vins méditerranéens. Alors, le jeu changeait de nom pour s'appeler le jeu du tonneau. C'est ce que vous, aujourd'hui, appelez maintenant le jeu de la grenouille. Mais plus près de vous, se sont déroulés les Olympiades du vin, sous la hulette de qu'ils achètent des vins. Et la médaille d'or, ou grappe d'or, a été remise au domaine de l'Orthus, UV 2005 du Long-Doc. La grappe d'argent a été attribuée au domaine de Taupe d'Omerde, un Saint-Romain en rouge. Et la grappe de bronze a récompensé le domaine de la coche pour un muscadet sur lit 2007. Et dans ces Jeux Olympiques, le vin chinois n'a eu tant qu'une médaille. Voilà. C'est un bâtiment qu'il y a deux siècles. Il a été construit au temps de la Révolution française. Et que là, maintenant, on va...